D'ailleurs, le patron m'a dit, vous n'avez pas une tête à vendre du jeu vidéo. Je dis, écoutez, je sors d'un stage chez Nestlé, je n'avais pas non plus une tête à vendre du ricoré, ça s'est bien passé. Est-ce qu'on n'a finalement pas chacun un rôle à jouer pour que ce monde n'y soit pas si sombre ? Est-ce que finalement, le fait d'échanger avec l'autre, de découvrir, de dire, ok, l'environnement, ça ne va pas ? Bah oui, mais alors je fais quoi ? Est-ce que je reste dans mon coin et je pleure ? Ou est-ce que je fais des trucs, peut-être juste à ma mesure ? Et en fait, en mettant tout ça ensemble, pour moi, on contribue au monde, quoi, et à faire qu'il y a du soleil. Mais Déborah, est-ce qu'on peut vraiment faire rayonner le soleil autour de soi ? Moi, j'ai toujours vu ma famille, mes parents, mes grands-parents, en plus du boulot, il y a toujours eu l'engagement. L'engagement qui soit associatif, qui soit religieux, qui soit un peu n'importe où, mais un engagement. Les scouts aussi, je le vois avec mes enfants, ils sont ultra impliqués dans les scouts. Et ce n'est pas juste, j'y vais parce que les activités sont simples, c'est ensuite, je prends des responsabilités et je vais transmettre, je vais engager. Et en fait, je pense que ça, c'est quelque chose que je leur ai transmis, sans leur dire, il faut s'engager, mais peut-être parce qu'ils m'ont vu m'engager et ils connaissent l'histoire de la famille avec cet engagement qui dépasse la maîtrise, je dirais, de son art, de son secteur. Ok, moi, j'ai ma vie professionnelle, je développe des compétences et ces compétences, elles peuvent sortir, elles m'appartiennent à moi, en fait. Et à partir de là, je peux en faire ce que je veux. Alors, comment transformer un acquis personnel en atout professionnel ? Depuis le départ chez Ubisoft, moi, j'ai toujours créé des ponts vers l'extérieur. Par exemple, au moment de l'incendie de Notre-Dame, j'ai demandé à mon équipe de reprendre le modèle de Notre-Dame qui avait été fait pour Assassin's Creed Unity sur la Révolution française, extraire le modèle 3D pour en faire une visite en réalité virtuelle de la cathédrale Notre-Dame. On ne pouvait pas la visiter, on ne pourra pas la visiter encore avant quelques années. Et là, grâce à un casque de réalité virtuelle, pendant cinq minutes, je visite l'extérieur, l'extérieur de Notre-Dame. Mais je travaille aussi avec la santé, c'est-à-dire qu'on utilise la capacité d'engagement du jeu vidéo, les technologies du jeu vidéo pour, par exemple, aller guérir l'amblyopie chez les enfants. Donc ces enfants qui ont un cash sur l'œil quand ils sont en maternelle, parce qu'ils ont un œil dont la connexion ne se fait pas bien au niveau du nerf optique. Et les études cliniques qu'on a faites jusqu'à présent prouvent qu'en cinq à six semaines, les enfants sont guéris et qu'on peut même rééduquer des adultes qui auraient eu une refute. On peut dire qu'on enrichit la vie des gens. Déborah Papiernick, en quoi est-ce que vous êtes une matrice en fait ? Dans mes échanges, en fait, en challengeant ce que la personne en face me dit, en m'intéressant vraiment à elle. Et en fait, parfois, en faisant ça, on fait réfléchir les gens différemment. On les fait aussi s'ouvrir à des sujets qu'ils ne connaissaient pas. Et au lieu d'être chacun dans des cases, on crée le pont entre tout ça. Et puis on prend ces compétences et on les amène ailleurs. Je suis aussi présidente de l'association des parents d'élèves dans le collège et le lycée où je suis. Et finalement, j'amène là-bas ce que moi, je peux avoir. Alors, inspirant, ce serait prétentieux de le dire, mais cette capacité peut-être à embarquer avec moi aussi bien mon équipe au travail que les gens qui travaillaient avec moi dans l'associatif. Parce que finalement, on regarde le monde positivement, on se dit, on peut apporter quelque chose à notre mesure, il faut qu'on trouve notre place. Mais là, en trouvant notre place, on organise par exemple un gros forum métier avec 1000 élèves, 50... Et on le fait. Et en fait, on a l'impression que c'est utile. Et en quoi le jeu vidéo, ça peut vraiment être utile finalement ? Le jeu vidéo, ce qui me plaît là-dedans, c'est pas jouer parce que je joue pas. Je joue toujours pas. Je sais pas où est le X et le A sur la manette. Alors, ce qui m'intéresse, c'est un vrai phénomène. En fait, qui grossit avec un intérêt qui touche de plus en plus de gens. Il y a ça d'une part. Mais surtout, moi, c'est cette industrie que j'adore. Parce que mon quotidien, c'est de parler à des artistes qui sont géniaux, et à des ingénieurs qui sont géniaux, et à des scénaristes. En fait, j'ai une richesse de métiers, de gens à qui je m'adresse, qui est formidable. C'est aussi une industrie qui est très, très internationale. C'est une industrie qui fait partie de la culture. Ça peut en surprendre certains. Mais c'est le cas, et aujourd'hui, c'est l'industrie culturelle qui est la plus importante. C'est plus gros que cinéma, musique, vidéo on demand ou théâtre combiné. C'est la plus grosse. Et puisque notre sujet, c'est la transmission, qu'est-ce qu'il y a dans votre matrioshka à vous ? Ouh, réflexe ! Tu vois, cette matrioshka, elle a une histoire. Elle s'inscrit dans la lignée, les matrioshkas, il y en a depuis longtemps. Elles existent dans certaines cultures. Là, tu en as des représentations ici qui sont différentes. La matrioshka, c'est le truc où on ouvre, on a l'impression que c'est infini. On aurait envie, quand on arrive à la plus petite matrioshka, qu'il y en ait encore une à l'intérieur. Et moi, je vais chercher peut-être ce qu'il y a à l'intérieur de la plus petite matrioshka, parce qu'elle aussi, peut-être qu'on peut l'ouvrir et qu'elle apporte quelque chose et qu'elle nous fasse aller encore plus loin.